Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Sefirot et Compagnie. Alors on se retrouve pour les énergies de la dernière semaine de l'année 2022. Voilà, avant de passer vers une année dont je vais parler dans une vidéo, qui est une année plus de rythme, plus d'action. Voilà, on va faire un petit bilan de 2022 et puis après je vais parler de l'année 2023. Mais en attendant, je vous ai fait le tirage pour clôturer cette année et c'est très intéressant. Déjà avant, j'espère que vous allez tous bien, que ces fêtes-là se sont bien passées, en sachant que ce n'est pas encore tout à fait fini et que ça se passe dans un maximum de lumière, de bon partage, agréable et plein de bienveillance. Alors, on y va d'abord avec cette lettre Chine, qui est une lettre de réunification, une lettre de paix. Voilà, c'est intéressant parce que la réunification, on va la retrouver ici avec la carte de la force. Cette lettre Chine, c'est un feu ardent. C'est quelque chose, et peut-être que du coup, pour certains, il y a besoin justement de retrouver une chaleur, quelque chose qui se rallume à l'intérieur. C'est une lettre qui également parle d'être dans le jamais assez, en fait. C'est-à-dire d'avoir du mal à se contenter, à être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qui se passe. Cette lettre Chine, elle peut montrer un moment de saturation où on a vraiment besoin de comprendre les choses. Dans sa forme, je dirais, dans sa forme la plus aboutie, voilà, c'est cette paix qui se passe au travers de l'union, l'union des trois dimensions de l'être, qu'on peut traduire par le corps, le cœur et le cerveau, qu'on peut traduire aussi par, pour ceux qui connaissent le Nefesh, le Roir et la Nechama, c'est-à-dire en fait, cette vitalité de l'être, le côté esprit et puis le côté plus âme. Voilà, donc une très très jolie lettre. C'est la 21e lettre de l'alphabet, donc une lettre qui correspond à la carte du monde, d'ailleurs, dans le tarot. Donc, aller rechercher aussi quelque chose dans l'aboutissement, entre guillemets. J'ai pas mal d'arcades majeurs, d'ailleurs, dans ce jeu. Alors, je commence par la carte de la force, ici, en dos de deck. C'est une redéfinition profonde de la vie, puisque c'est un degré 11. La force, elle demande justement, je vous en parlais tout à l'heure, elle demande cette réunification profonde, accepter toute cette dualité, nos qualités et nos défauts, ne rien vouloir jeter, retirer, ne plus se battre, en fait, avec soi-même, mais au contraire, être dans cet accueil de tout ce dont on est porteur, parce qu'en fait, on a été fabriqué, j'allais dire comme ça, et c'est pas par hasard. La carte de la force, c'est une carte de nouveau commencement. C'est une carte où, en fait, on va redémarrer dans la vie, mais avec un nouveau niveau de conscience. Donc, peut-être, justement, ce qu'il y aurait à mettre en œuvre aujourd'hui, puisqu'on a eu en plus la nouvelle lune, le 23, et donc, dans ces cycles permanents, c'est de regarder où est-ce qu'on combat encore avec soi-même, et où, au contraire, on arrive à se fiche la paix, je dirais, à être bien avec soi. Il est beaucoup question de réconciliation qui mène à une véritable liberté intérieure avec cette carte. Voilà. Donc, je dirais, voilà, ça peut être soit ça, soit être dans une période où on est dans l'impuissance et dans une espèce de difficulté, justement, à ressentir cette espèce d'énergie qu'on va trouver ici, au niveau du kéter, qui est l'énergie du fou. Ben, voilà, pas très étonnant, dans la mesure où la couronne, c'est une lumière qui est tellement énorme qu'en fait, on a beaucoup de mal, nous, à voir et à saisir le plan d'ensemble. Donc, la seule manière de continuer à avancer, de bien avancer, c'est finalement d'être dans cet état d'esprit, d'aimer la vie et de vouloir vraiment participer à cette aventure-là. Donc, c'est l'inverse de la maîtrise, c'est l'inverse de la toute-puissance, mais au contraire, avec cette carte, c'est l'envie de découvrir. Ça peut aussi parler, justement, de ce point zéro, de cet état d'annulation dans lequel on se met. On se fait tout petit, petit, pour finalement profiter de toutes les expériences de la vie. Voilà, c'est un beau programme, en même temps, le programme d'une vie, quelque part. Alors, au niveau de la sagesse, la Horma, j'ai un neuf de Pentacle. Donc, une fin de cycle, a priori, comme tous les neufs, dans la matière. Autrement dit, c'est savoir et apprendre à se détacher. C'est un gros, gros programme, parce que ça peut signifier, à certains moments, en fait, qu'on quitte beaucoup de choses, qu'on arrive à se détacher suffisamment pour pouvoir vraiment partir dans cette nouvelle aventure. La sagesse va être très probablement le fait de savoir comment s'y prendre. On vous parle vraiment d'un nouveau projet, d'une nouvelle construction avec cette carte-là, mais à un assez haut niveau, parce qu'on est sur un neuf. Donc, en fait, il est question d'aller consolider des choses, d'aller prendre une nouvelle ampleur avec cette carte. Donc, la sagesse va être beaucoup d'écouter ça, parce que tout ça va passer par le fait d'accueillir un certain nombre de révélations. Et bien, dans la matière. Donc, là, on est dans la poursuite de certains buts aussi, qui sont très concrets. En face, au niveau de l'intelligence, j'ai un degré d'équilibre très joli, sous la forme du 6 d'épée, où justement, on est très en accord avec ses pensées. Donc, ça nécessite cette réunification profonde, parce qu'il n'y a plus bis-bis à l'intérieur. Au contraire, il y a un grand épanouissement au niveau du mental. Je pense ce que je pense. Ça paraît débile de dire ça, et en fait, c'est loin de l'être. C'est-à-dire, je suis très en accord avec mes pensées, j'arrive à acter de cette manière-là. Et finalement, ça me met dans un... Comment... Dans des pensées très positives. Là, on arrive à s'éloigner de tout ce qui est destructeur. au niveau des pensées. Mais au contraire, quelque chose qui va nous porter, qui va nous soutenir. Et ça, c'est le degré de l'intelligence. Donc voilà, comment j'oriente mes pensées, comment j'arrive finalement à... Et peut-être dans le lâcher-prise, qui nous est demandé, à aller regarder, mais vraiment là où il y a la lumière. Et pas regarder à l'obscurité. Alors, au niveau du dat, j'ai un cavalier de pentacle. Et ce cavalier, c'est... Donc, clôture toute la... Il clôture toute la série. Le dat, c'est tout ce qui va discernement. Votre discernement, en fait, ici, il est amené à aller s'exprimer à d'autres niveaux, au niveau de la créativité. Ce cavalier va rechercher, vraiment... Comment dire ? Là, il va vers sa terre sacrée, parce que derrière, il ouvre à l'as de bâton. Donc, un cycle créatif qui est complètement correspondant avec qui on est devenu. Et je vous dirais... D'abord, c'est quand même un personnage qui réussit vraiment, ce qu'il entreprend. C'est un bon moment pour aller... Comment... À l'image de cette aventure, se relancer à la hauteur de ce que vous portez en vous. Je dirais aussi, ça peut concerner le fait de faire très attention à respecter votre rythme. Soyez très à l'écoute de vous-même. Ne vous jugez pas où que vous en soyez. Et essayez vraiment d'être dans cette écoute profonde, dans ce nouveau regard sur vous, de vous dire c'est bon, tout va bien. Et pas à pas... Vous voyez, c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans ce jeu-là, en fait, il est à côté de sa monture. Et il marche à côté de sa monture. Donc, comme si finalement, il y avait besoin justement d'un rythme plus lent. Mais, voilà, pas à pas... Vous savez, c'est le phénomène du rouleau compresseur. C'est-à-dire, ça fait... Ça paye pas de mine, ça avance pas vite, mais au bout du compte, en fait, qu'est-ce que ça... Quand on se recule un petit peu, quand on se retourne après, on réalise finalement tout ce qu'on a pu faire. Et je vous invite d'ailleurs, puisque c'est la fin de l'année, je vous invite, il n'y a pas à faire ça souvent, mais de temps en temps, c'est bon de reprendre ce que vous avez vécu, ne serait-ce qu'il y a un an, de regarder qui vous étiez il y a un an, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez réussi à sortir de vous-même. Je trouve ça assez extraordinaire pour finalement pouvoir se féliciter de tout un tas de choses. Je dis souvent, si vous racontiez votre histoire de vie à quelqu'un à l'extérieur, enfin, ou que quelqu'un à l'extérieur vous racontait votre histoire de vie, vous diriez, waouh, mais quelle personne courageuse, quelle personne, je dirais, tenace et pleine de générosité. C'est intéressant de regarder aussi sa vie et son parcours de cette manière-là pour voir à quel point en fait, on est des belles personnes mais on n'en a pas conscience. Alors, au niveau de cette fois-ci, donc, je quitte ici, tout ce qui va concerner plus le mental, c'est une sphère vraiment qui est au-dessus. Et puis, cette fois-ci, je viens au niveau des midotes, les six midotes et je commence au niveau du recette, donc, de la bonté par un 10 d'épée qui nous indique un besoin là, de repartir sur de nouvelles croyances. Le 10 d'épée, donc, c'est dans le mental et c'est ce, je dirais, un moment béni de la vie où en fait, au lieu d'avancer avec le mental, on peut descendre dans le cœur. C'est quelque chose à ne pas manquer parce qu'en fait, normalement, on devrait pouvoir prendre nos décisions à partir du cœur. Je dis normalement parce que pour ça, ça nécessite d'être aligné, d'être bien avec soi. Donc, d'écouter profondément. Donc, la plus grande bonté que vous puissiez vous faire cette semaine, c'est d'être dans cette écoute-là et de vous dire ok, c'est à partir de là que je vais travailler, c'est à partir de là que je vais avancer. je dirais que c'est votre socle. C'est très puissant. Ici, en fait, on rentre dans une pensée qui est entièrement tournée vers l'amour. C'est une carte de grande libération du mental. Voilà, grande bonté. Et puis en face, intéressant, au niveau de la bourreur, donc ce qui va limiter tout ça, ça va être l'empereur. C'est-à-dire de ces pensées-là, dans cette générosité, cette bonté avec vous-même, apprenez à mettre des limites, apprenez à cadrer, écoutez votre intuition. On n'a pas toujours besoin d'avoir l'explication mentale de pourquoi est-ce que ça c'est juste et ça, ça ne me paraît pas juste. C'est comme ça, c'est tout. Et il y a des fois, on n'a pas toutes les explications. Je veux, je ne veux pas. C'est bon pour moi, ce n'est pas bon pour moi. Et on avait cette idée-là avec le cavalier de Pentacle qui est vraiment dans le fait de respecter votre rythme pour après descendre au niveau de Tiferet, qui est le cœur un petit peu de l'arbre des Séphiroth avec cet aspect, ce côté équilibre et harmonie. Et là, j'ai un roi de coupe. Alors là, je vais vous dire, plus ancré dans le cœur, bon, il y a peut-être le cavalier, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un grand alignement pour moi, cette carte-là. D'ailleurs, on voit ce personnage en train de méditer. Et j'ai envie de vous dire, ouais, il y a quand même un vrai retour, une vraie opportunité cette semaine pour revenir à ce cœur-là. Alors que vous soyez dans des nouvelles joyeuses, bonnes, ou que ce soit plus tendu, plus difficile en ce moment, eh bien, le cœur de tout, si déjà vous êtes bien avec vous, vous avez fait 80% du travail, voilà, je suis bien avec moi, je me remets dans cette espèce d'équilibre profond, d'harmonie. Si déjà on en est là, je dirais que c'est principal. Et que quand on s'aime à ce niveau-là, quand on s'aide, j'allais dire aussi, à ce niveau-là, derrière, en fait, je dirais, je vous dirais presque, en fait, le reste, c'est ça vient tout seul, quasiment. Et donc, on est dans beaucoup de tendresse, on est dans beaucoup de compassion, de tolérance, toutes ces choses que plus on apprend à s'accorder à soi et plus finalement, la vie prend un visage mais d'une douceur et d'une tendresse absolument extraordinaire. c'est une manière aussi d'appréhender la vie qui est hyper intéressante. Et quand on arrive à se l'accorder à soi, on peut regarder les choses autour différemment. Au niveau de la détermination du Netsar, je vais avoir un 2 de Pentacle. La détermination, elle est dans le fait de ne pas lâcher vos projets, d'être capable aussi d'avoir une vision relativement élargie, d'avoir défini vos objectifs et vos buts mais très concrètement. On posait la question récemment, mais finalement, parce que moi je travaille beaucoup avec des inclassables donc ils ont souvent des buts qui sont des buts spirituels dans la vie. Elle me disait mais matériellement et concrètement, je ne sais pas forcément ce que je veux. Je disais en fait ce qu'on veut c'est quel est l'outil qui me fait plaisir moi dans la matière et au travers de ce que je sais que j'aime faire, si c'est du relationnel, c'est du relationnel, si c'est comment la conception, c'est de la conception, que ce soit du projet, si c'est artistique, c'est artistique. Bref, vous avez toujours un véhicule pour vous amener quelque part. Et donc, c'est pareil, les outils dans la matière avec le 2 de Pentacle, c'est d'arriver à définir très clairement et bien moi en fait qu'est-ce qui me mobilise et quel est l'outil à partir duquel j'ai envie d'avancer dans ma vie pour que justement on arrive à comment on arrive à mettre en œuvre derrière. C'est très intéressant d'avoir le support concret, matériel et physique. Voilà. Et ça, ça va vous amener, ça va vous porter en fait. Parce que c'est bien d'avoir des buts très globaux, spirituels, mais concrètement, je me sers de quoi ? En face, j'ai la carte de la lune donc au niveau du hôte donc une carte qui va plus s'orienter vers, c'est à la fois la reconnaissance et la victoire cette carte-là. C'est un, enfin pas cette carte, ce placement, c'est quelque chose d'extrêmement lumineux et là vous avez la lune. La victoire, elle est dans le fait je pense de se reconnecter beaucoup avec ses ressources pour se cacher que l'on a à l'intérieur et donc d'être capable d'exprimer ça à la hauteur de ce que vous portez en vous en sachant que pour ça il faut laisser ressurgir les choses alors on peut appeler ça l'inconscient, on peut appeler ça plein de choses mais c'est un degré très féminin donc c'est un degré aussi qui demande je trouve beaucoup d'écoute, beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, être attentif à soi comment je suis à l'écoute de moi en fonction de ce à quoi je suis confronté en fait on ne peut pas tout capter parce qu'on n'a pas le niveau pour capter absolument tout ce qui se passe mais si des gens étaient à l'écoute de nous mais ne serait-ce que 20% du temps ce serait formidable la plupart du temps on est agi par quelque chose mais on n'agit pas vraiment et bien avec la carte de la lune il s'agit justement d'être en conscience sur les choses donc de revenir beaucoup à justement et régulièrement on est obligé de remettre je dirais comment de se remettre à l'ouvrage très très régulièrement puisque de toute façon on ne cesse d'évoluer donc toujours ce côté cycle aussi et puis je dirais ça me parle bien avec le cavalier de pentacle où c'est une grande paix intérieure pour arriver à vivre la lune dans cette dimension-là avec toute la créativité qu'elle recèle puisqu'elle est censée aussi refléter le soleil donc voilà il y a besoin aussi de respecter beaucoup là où on en est notre rythme les femmes le savent bien parce qu'elles sont elles ont ou elles connaissent ou elles ont connu ces histoires de cycles permanents qui reviennent très vite finalement et bien voilà la victoire elle passe par ça aussi et puis je vous dirais peut-être de savoir que tout va et tout vient et que si vous êtes dans une période un peu plus difficile et bien de vous dire c'est pas grave là où elle tourne là où elle tourne vous voyez toujours toujours ça comme ça le yesod donc le fondement de tout j'ai un 9 de coupe c'est à ce niveau-là comment l'idée qu'il y a un deuil à faire pour qu'il y ait une nouvelle floraison du cœur voilà ce cœur qui à un moment donné j'accepte en fait de relâcher quelque chose oui il y a un vrai deuil à faire des deuils en fait on en fait toute notre vie toute notre vie on est obligé de lâcher pour pouvoir accepter et laisser de l'espace pour que quelque chose de nouveau advienne alors ici le fondement de tout et vous voyez je vous parlais beaucoup de ce côté très cyclique et bien on est là-dedans je lâche j'accueille je lâche j'accueille je n'arrête pas en fait on fait ça toute notre vie alors plus on s'entraîne et plus ça se fait facilement pour arriver à un grand détachement par rapport aux choses de toute façon on sait ne serait-ce que matériellement dans cette vie on vient pas pour accumuler parce qu'on sait qu'on repartira sans rien et bien je vous dirais je veux dire matériellement sauf qu'en fait on va repartir avec un nombre de lumières absolument extraordinaire par rapport à tout ce qu'on aura vécu et vécu dans la matière on sera devenu et là on aura exprimé tellement de choses on aura réparé tellement de choses voilà donc le fondement cette espèce de lâcher prise par rapport à ce qui a été et pour que on laisse advenir ce qui arrive alors au niveau de la malroute donc de manière concrète j'ai un cavalier de bâton et là on est dans un degré de fin de cycle complet puisqu'en fait on clôture toutes les orcanes mineurs c'est un cavalier qui est je dirais c'est intéressant parce que ça répond un peu au fou c'est comme en miroir au niveau du fou d'abord au niveau de l'énergie c'est quelque chose de très très puissant le bâton surtout au degré du carréli et en fait c'est un personnage qui a réussi à dévier tout ce qui est énergie destructrice pour aller vers les énergies qui construisent donc je m'accroche à ça et je m'accroche que au positif que à ce qui ce qui me porte ce qui me ce à quoi j'aspire j'aime bien ce mot là d'ailleurs parce qu'en fait du coup je ne fais plus les choses avec mes forces je les fais parce que je suis portée par quelque chose j'aime bien d'ailleurs parce que je retrouve ce mot portée ou porteur voilà je crois qu'on a tous besoin vous savez en plus les énergies sont quand même et s'alourdissent de plus en plus à l'extérieur alors plus c'est sombre à l'extérieur plus nous on a besoin d'être lumineux c'est à dire d'être vraiment ces porteurs de lumière c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'être poli on ne peut pas rester seul parce qu'il y a des moments mais ce n'est pas toujours facile de rester dans la lumière il y a des moments où on a tendance à se laisser aspirer mais pas par des bonnes choses et donc de rester dans cette espèce de cycle de regard justement extrêmement porteur moi je pense que c'est très très important ça regardez dans votre vie vous voyez d'ailleurs derrière j'ai accueillir le deuil je vous dirais dans votre vie regardez toutes les choses qui vous portent et celles qui ont tendance à vous aspirer c'est très intéressant pour être capable de traiter et d'éliminer ce qui nous aspire et de voir est-ce que j'ai suffisamment de choses dans ma vie à l'exemple du Chine d'ailleurs qui me réchauffe qui comment qui me permettent justement de de ne pas tout faire avec mes forces mais au contraire pour me reposer sur on a besoin de ça je commence par la carte croisée des chemins ce qui me confirme que voilà encore dans ce labyrinthe de la vie où petit à petit on acquiert certaines pièces du puzzle on a plein croisé des chemins avec tout un tas de choix à faire en sachant que au centre je dirais de ce tirage j'ai la guérison sacrée c'est toute l'alchimie donc tout ce que la vie réussit à guérir en nous et justement la guérison sacrée elle nous reconnecte à la lumière je vous dirais que plus on est dans l'obscurité plus on a besoin de force pour ne regarder qu'à la lumière et comme je vous le disais à l'instant étant donné que l'obscurité on est entouré d'obscurité de toute façon dans ce monde quelle est la différence entre quelqu'un qui va garder le moral qui va continuer à avancer et quelqu'un qui va se laisser engloutir tout dépend où on porte notre regard c'est pas une manière béni-oui-oui ou une façon de nier les choses qui ne vont pas c'est un choix de vie à quoi je choisis de regarder de toute façon l'obscurité est tellement plus forte que nous que si on choisit de regarder à elle on se laissera toujours absorber on ne peut pas lutter on ne peut pas combattre ça donc la guérison sacrée pour moi c'est celle qui vous remet dans la lumière et qui vous redonne le sourire et qui vous redonne la pêche et puis derrière j'ai les synchronicités divines autrement dit justement dans dans cette manière d'appréhender la vie on est à nouveau capable de revoir où est-ce que le divin intervient à quel point il est présent où est-ce qu'il est dans nos vies où est-ce qu'il se situe et finalement à quel oui combien il est là mais beaucoup plus concrètement que ce qu'on pourrait penser on a besoin on a besoin aussi il y a besoin et je le dis que ce qu'on vit spirituellement ce en quoi on croit on l'expérimente si c'est uniquement pour des belles paroles ou des belles promesses ça ne sert rigoureusement à rien comment est-ce que moi j'expérimente ces choses-là et comment est-ce que je me rends compte à un moment donné qu'en fait c'est vrai c'est vrai c'est une réalité et ça change ma vie et je pense que qu'est-ce qu'on a besoin de ça je vais vous prendre une petite carte dans ce jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle qui s'appelle attendez je vais vous redonner le nom parce que ah oui la fleur de vie c'est ça donc il y a tout un tas de comment ça s'appelle de photos extérieurement différentes mais je trouve que les textes sont très jolis inspirants voilà allez je vais étirer une carte je vais en piocher une pour que nous soyons tous et toutes inspirés cette semaine voilà celle-là intuition si vous lisez ce message c'est que votre troisième oeil est en train de s'ouvrir de s'éveiller votre troisième oeil est votre oeil mystique qui voit tout depuis un point de vue d'amour votre vision physique est conditionnée elle voit dans la dualité mais votre vision spirituelle est inconditionnelle elle est dans l'unité et elle voit ce que vos deux yeux physiques ne peuvent pénétrer elle voit au cœur de tout amenez vos trois yeux à s'unir pour considérer toute chose avec une vision de totale harmonie regardez dans votre propre cœur et voyez la beauté qu'est votre essence voyez au-delà de vos peurs et limitations et ouvrez-vous à la perspective que tout est possible et là vous allez voir plus loin plus haut et plus profondément et je crois qu'on a ouais alors je vous ai parlé de détachement aussi ça je je crois que le détachement c'est quelque chose de on est très limité nous avec nos sens physiques et c'est ce que dit la carte nos sens physiques sont extrêmement limités mais dès qu'on prend du recul et qu'on regarde avec nos sens spirituels puisqu'en fait il y a tout ce qui existe dans le monde physique existe dans le monde spirituel et donc on a un regard physique un regard spirituel on a une audition c'est pareil tous nos sens sont doubles j'allais dire voilà et ça ça se travaille intéressant puisque la petite carte qui est tombée ici avec l'oracle des anges c'est la paix et donc on revient au chalome qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra voilà et l'amour vous savez on m'a demandé ce que c'était que l'amour et l'amour je l'ai défini en disant c'est tout ce que vous arrivez à créer comme lien avec ce qui vous entoure quelqu'un qui arrive à s'aimer c'est quelqu'un qui crée du lien avec lui-même qui arrête de se juger de se s'aborder de se non je 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 suis mon allié je suis mon ami je suis je ne cherche pas à me diviser intérieurement je cherche à me réconcilier on parlait d'union aussi parce que le chalome de toute façon il ne peut pas y avoir de paix sans union ça ce n'est pas possible dès qu'il y a division en fait la paix elle s'en va voilà donc c'est très joli c'est très intéressant ce tirage et j'ai envie de vous dire j'espère que vous allez surfer sur ces énergies là pour clôturer en beauté cette année 2022 dans la l'équilibre et l'harmonie et là vous voyez on finit l'année avec ce roi de coupe avec ce coeur là et que chacun puisse se connecter à son coeur en conscience dans le bonheur de découvrir sa beauté sa générosité sa tendresse voilà tous mes voeux à chacun d'entre vous tous mes voeux pour clôturer et ouvrir cette nouvelle année que ce soit une année pleine de lumière d'abondance de réussite de beauté de poésie pour que chacun d'entre vous puisse s'épanouir au maximum de ce qui a été prévu pour vous en 2023 à très très vite sur la chaîne bye bye